bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog aujourd'hui on se retrouve on est j'allais dire lundi on n'est pas du tout lundi on est jeudi 26 octobre il est actuellement 7h35 et je suis prête à partir à mon premier jour de travail très en avance parce que je ne pars qu'à 50 mais mais voilà je j'avais mis mon réveil à 6 heures et au final c'était beaucoup trop ambitieux j'avais trop de temps désolé on va être un petit peu dans le noir donc au résultat je suis prête avant l'heure voilà c'est pas grave en plus j'ai rien arrangé j'ai rien de j'arrête à faire je viens de me faire un petit tirage de cartes pour voir ce que ma journée m'annonçait et puis en fait j'avais c'est dommage que j'ai mis mon réveil si tôt parce qu'hier soir je me suis couché très tard c'est à dire qu'hier soir j'ai fait une soirée avec mes copines et on s'est couché à une heure du matin donc enfin moi en tout cas je me suis couché à une heure du matin ce que du coup le temps que elle s'en aille que je ramasse tout ce qu'il y avait enfin que je prenne ma douche etc ben je me suis couché à une heure du matin voilà pour un réveil qui a sonné à 6 heures c'était dur ça piquait donc c'est comme ça c'est la vie du coup là je suis prête à partir à mon premier jour de travail je suis trop contente je suis vraiment trop contente juste que je n'ai pas les codes d'accès pour tous les programmes comment ça s'appelle en fait je vais pas travailler sur des exercices et des logiciels mais ce sont des logiciels en ligne donc en fait juste j'accède à un espace qui est dédié à la société et je travaille sur la plateforme en fait donc je peux travailler de mon ordinateur depuis mon ordinateur il n'y a aucun problème mais juste que il me faut les codes d'accès à l'espace et en fait je les ai pas et moi je vais arriver à 9h30 au bureau alors que Mathieu mon patron il arrivera qu'à 10 ou 11 heures il m'a dit entre 10 enfin vers 10 11 heures il m'a dit c'est très vague donc j'espère que en fait la personne que je remplace elle m'a appelé mardi soir pour me former en fait on s'est eu au téléphone et en fait elle a pris la fin j'ai pris la main sur son ordinateur pour pouvoir voir son écran et elle m'a montré en fait voilà le travail ce que j'avais à faire et comment je devais le faire et du coup c'était cool parce que je pense avoir bien enregistré le problème c'est que en fait elle devait m'envoyer les codes et elle me les a pas envoyés donc je lui ai envoyé moi un petit message ce matin en espérant qu'elle ne le verra pas trop tard et qu'elle ne l'enverra pas trop tard parce que sans les codes je peux pas travailler en fait donc je vais arriver je vais me prendre un petit café je vais attendre qu'on me donne les codes gentiment donc voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus hier j'ai eu rapidement les enfants au téléphone en fait j'ai essayé de les appeler à un moment où j'étais dispo et eux visiblement ne n'étaient pas parce qu'elle ne m'a pas répondu enfin si elle m'a répondu mais elle ne pouvait pas parler donc du coup je lui dis bah tu me rappelles parce qu'en fait comme son père travaille cette semaine il travaille du matin donc l'après midi il se repose un peu et donc là à ce moment là quand j'ai appelé il dormait et je lui dis rappelle moi quand tu pourras parler quand papa sera réveillé elle m'a dit ok et en fait elle m'a pas rappelé et plus tard dans la soirée elle m'a appelé sauf qu'en fait mes copines étaient arrivés donc c'était pas hyper évident du coup je lui ai proposé de la rappeler ce soir quand je sortirai du travail mais c'est vrai que là je vais faire des journées de huit heures donc là je commence à 9h30 ça veut dire que je bosse jusqu'à 18h30 quoi donc je vais essayer de gratter un petit peu sur la pause déj ou alors je refais une heure de boulot je fais une journée de 7 heures ici et je refais une heure de boulot chez moi ou alors je fais quatre heures là-bas quatre heures ici je sais que je peux manier comme je veux donc ça c'est plutôt positif maintenant c'est vrai que je suis plus productive à aller bosser au bureau donc je vais voir avec mathieu s'il n'y a pas moyen que je fasse plutôt deux fois enfin que je vienne deux fois pour faire plutôt quatre heures sur place plutôt qu'huit en deux fois plutôt qu'une fois huit heures moi ça m'arrangerait mieux parce que sinon ça me fait des journées très longues non pas en termes de travail mais en termes d'absence à la maison et pour les enfants ça va être compliqué parce que ils ont besoin d'être accompagnés dans tout ce qui concerne le scolaire les leçons l'organisation etc et donc ouais j'ai pas envie qu'ils ont payé les peaux cassées donc je vais voir je vais voir comment après de toute façon le jour où je bosserai réellement sur des journées de huit heures cinq jours semaine on aura pas le choix il faudra qu'on s'adapte mais parce que c'est vrai que dans le cinéma on est plus souvent sur des journées de huit heures que de sept et en fait ça dépend quand on travaille dans les bureaux à proprement parler on est quand même plus souvent sur des contrats de sept heures mais comme moi j'ai signé un compte enfin comme moi je signe parce que j'ai pas encore signé je signe un contrat à la journée bah en fait les contrats à la journée c'est des piges de huit heures que donc là je vais voir avec mathieu si je peux faire deux fois quatre heures plutôt qu'une fois huit heures je pense pas qu'il y soit opposé lui il s'en fout tant que le travail est fait c'est ce qu'il m'a dit en fait je viens à l'heure que je veux je repars à l'heure que je veux enfin à condition d'avoir fait mes huit heures de travail du coup il m'a dit si tu veux bosser chez toi si c'est plus simple tu bosses de chez toi il dit bon je te cache pas que j'aimerais bien quand même une fois de temps en temps on puisse se voir au bureau parce que on aura besoin d'échanger et tout ça et moi je me dis que de toute façon si je veux qu'il me confie plus de travail il faut que je sois là bas donc puis moi je me concentre mieux au bureau qu'à la maison donc je préfère aller bosser là bas ça me sort un peu de chez moi aussi ça me permet d'avoir un minimum de vie sociale donc donc non il n'y a pas photo je préfère aller bosser là bas voilà bon bah du coup il me reste encore dix minutes je vais laisser le temps passer et puis je partirai prendre mon train j'ai un peu d'appréhension à aller dehors parce que j'ai l'impression qu'il fait hyper froid et ben c'est une fin de journée très agréable n'est ce pas il est 20h50 donc j'ai bien travaillé aujourd'hui j'ai passé une très bonne journée et en fait conditions de travail très agréable collègues très agréable boss très agréable rien à dire vraiment c'est trop c'est trop bien j'ai passé une super journée pourtant j'ai pas beaucoup bossé je dois dire parce que en fait déjà ce matin beaucoup de mal à me connecter en fait sur tous les logiciels parce que j'ai un deux trois quatre logiciels différents à utiliser et deux boîtes mail différentes et je vais en avoir une troisième d'ailleurs et donc deux drives différents donc j'étais sous l'eau mais non franchement c'était super bien on a tous déjeuné ensemble ce midi Mathieu alors c'est compliqué parce que j'ai Mathieu mon chef et Mathieu mon collègue donc Mathieu mon chef il n'a qu'un seul thé mon collègue en a deux mais n'empêche que ça reste mat et mat donc c'est un peu compliqué et donc du coup donc Mathieu mon chef mon boss parce que chef ça fait petit chef alors que il est quand même producteur c'est lui le gérant de la boîte et tout bon quand même du coup ouais Mathieu mon boss il vient me chercher il me fait tu manges ou tu fais partie de ces personnes qui font le jeûne intermittent je dis non je mange jamais de la vie le jeûne intermittent je ne résiste pas je suis incapable de me priver de manger pendant 16 heures c'est impossible donc donc non je ne fais pas le jeûne intermittent et donc du coup on est allé manger dans la cantine en bas franchement c'était super bien super pause déjeuné tous ensemble on a bien discuté alors moi je n'ai pas beaucoup parlé parce qu'en fait il y avait une personne qui travaille pour Mathieu que je ne connaissais pas avant je ne me souviens plus comment il s'appelle d'ailleurs Youssef je crois je ne me souviens plus il fait des travaux je crois dans le dans le bâtiment et en fait il était là il a beaucoup parlé des travaux donc du coup la conversation a été un peu limitée mais en tout cas non c'était sympa et en fait grosse surprise c'est que quand je suis arrivée ce matin j'ai demandé à Mathieu mon collègue s'il pouvait me montrer comment fonctionnait la machine à café qui était un percolateur en fait donc j'ai regardé ses conseils j'ai fait mon petit café et pendant que mon café coulait je me suis promenée dans la cuisine et là je vois alors que j'étais passée devant et que je n'avais pas du tout fait attention qu'il y avait un jeu d'arcade en fait dans la cuisine et désolé j'enlève une notification qui stagne et donc je me dis oh excellent moi je pensais que c'était un accessoire de déco quoi et je me suis dit oh trop sympa pour la déco mais non en fait il fonctionne le jeu d'arcade non seulement il fonctionne mais surtout ils y ont joué pendant la pause déjeuner donc non franchement c'était c'était super j'ai pas fait une journée complète de travail finalement parce que déjà c'était pas facile pour moi de travailler alors que je savais pas vraiment ce que j'avais à faire j'ai surtout découvert les logiciels voilà vérifier que j'avais bien compris où aller chercher les informations et bien compris tout ce que la personne qui a pris du temps pour moi mardi soir bah qu'elle était enfin que j'avais bien compris tout ce qu'elle m'avait expliqué donc du coup ça c'était cool et en fait bah après mathieu mon collègue est venu me voir pour me dire bah en fait on a un problème il y a un client qui a payé deux fois ses factures quatre factures donc il y en a pour 898 euros il a payé en double et donc du coup nous on va devoir réparer ça pour que dans la compta on soit carré et donc du coup on va passer notre matinée demain matin parce que du coup j'y retourne demain matin parce qu'aujourd'hui j'ai fait une journée de six heures et donc je dois deux heures à mathieu mon boss donc j'y retourne demain matin et puis je partirai vers midi midi et demi et j'irai rejoindre ma copine sandra qui m'a proposé qu'on déjeune ensemble demain midi et je pense que demain après midi il va me faire un petit ciné voilà et puis bah après ça je rentrerai tranquillement chez moi pour ma dernière soirée en solo puisque mes enfants rentrent samedi matin voilà oui on est on est lundi on est lundi on doit être le 29 je pense aujourd'hui du grand n'importe quoi j'ai pas vlogué depuis jeudi pourtant il s'est passé des choses clairement finalement j'ai travaillé jeudi et vendredi vendredi après midi je suis allé au ciné alors vendredi midi j'ai lundi avec ma copine sandra je suis allé au ciné ensuite on est rentré toutes les deux parce qu'en fait elle est venue passer le week-end chez moi samedi les enfants sont rentrés dimanche on a passé voilà en fait on a passé le week-end en famille avec sandra et là aujourd'hui elle est repartie travaillé nous en notre petite vie donc les enfants sont là les enfants sont là il en a un dessin les deux à la télé on voit pas il faut mettre la table non aujourd'hui c'est à dents oui chaque jour c'est différent on a replanifié les tâches ménagères alors j'ai fait des tableaux en couleur machin pour qu'ils puissent se retrouver donc on a un tableau pour l'ordre de passage à la douche et un tableau pour les tâches ménagères donc ils ont plus ou moins choisi normalement il devrait pas y avoir de conflit voilà donc là aujourd'hui c'est adam qui met la table c'est marceau qui débarrasse la table c'est elsa qui fait le lave-vaisselle et c'est comme qui nettoie les plans de travail dans la cuisine voilà cet après midi on a une visite des soeurs missionnaires parce que il ya une mutation cette semaine du coup il ya une de nos deux soeurs qui s'en va qui va être remplacé bien sûr mais elle vient de voir du coup pour qu'on puisse se dire au revoir c'est toujours un petit peu un petit peu déchirant parce qu'on s'attache à elle forcément ok donc elles vont venir à 14h30 on va passer un temps avec eux bon j'ai réglé l'histoire et je vous reprends dans un autre angle avec une très mauvaise lumière je suis désolé mais il faut que je fasse à manger du coup le programme de l'après midi ça va être ça ça va être les soeurs missionnaires et puis après je pense qu'on va faire des petits jeux de soirée c'est un petit film en famille c'est un peu notre programme en ce moment bientôt ça avec le retour des films de noël on n'a pas fini de s'en faire des films en famille et du coup demain moi je vais travailler demain demain je vais travailler mercredi je vais passer la journée à paris avec les enfants pour l'instant on sait ce qu'on fait le matin parce qu'ils voulaient absolument aller voir trois jours max je les emmène au ciné on va voir trois jours max et puis l'après midi par contre je ne sais absolument pas ce qu'on va faire tout va dépendre du temps aussi parce que c'est vrai que le temps n'est pas terrible on va pas se mentir donc voilà après c'est vrai qu'Elsa a besoin de deux pantalons alors peut-être qu'on prendra le temps d'aller peut-être vu que moi je vais toujours au cinéma aux Halles à châtelet les Halles peut-être qu'on prendra le temps de se balader dans les Halles et puis de je pense qu'on se fera un petit McDo ou un KFC ou un truc dans le genre et puis ouais peut-être qu'on se baladera dans les Halles pour essayer de lui trouver un tout à l'heure donc je ne sais pas trop je vais voir on va bien se trouver une occupation je vais essayer de trouver un truc pas trop cher ça m'arrangerait et puis puis voilà voilà pour les mouzes du coup je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai parce que j'avoue en ce moment j'ai du mal en fait à trouver du temps et pour vloguer et pour monter le vlog je vais faire ça moi aujourd'hui je vais vous monter le dernier vlog parce qu'il est toujours pas fait toujours pas monté toujours pas en ligne donc je vais m'occuper de ça bon les amis je vous reprends on est vendredi on est le 3 mars du coup il est 7h45 et je pars au travail hier c'était la tempête il est horrible donc franchement c'était chaud on est quasiment pas sortis moi je suis allée un petit face illégal hier après midi Marceau il est rentré il avait les yeux explosés par le vent en fait il avait les yeux rouges on aurait dit très honnêtement il aurait juste à fermer les yeux on aurait dit qu'il était mort il était cadavérique avec les yeux violets rouges mais hallucinant je dis mais pourquoi vous êtes resté comme ça dans le vent et il me dit ben je me suis pas rendu compte donc bon en tout cas ils ont été jouer dehors avec leurs copains ils étaient contents je suis restée au chaud toute la journée bon après j'avais mon neveu donc j'ai passé du temps avec lui j'ai fait des jeux avec lui et tout ça c'était cool et puis mon frère après est venu le chercher on a fait une soirée plutôt excitée je dirais avec les gars ils étaient très très énervés donc donc voilà du coup je pars au travail je vais vous laisser parce qu'il y a Com qui essaye de m'appeler et puis je vous reprendrai ce soir et je vous ferai un petit résumé des derniers jours parce que j'avoue que cette semaine j'ai eu du mal à trouver le temps de prendre mon téléphone pour vlogger bon mais finalement je vous reprends plus tôt que prévu comment vous dire je n'ai pas de train pour aller travailler aujourd'hui donc je suis rentrée là il est 9h15 et je alors je suis rentrée chez moi ensuite je suis repartie pour aller au centre socio-culturel c'est juste à côté de chez moi mais c'est là qu'ils sont gérés en fait les services de cantine pour Marceau et je suis un peu essoufflée du coup parce que je suis rentrée pas vraiment en courant mais j'ai monté l'escalier en courant et en fait c'est problématique parce que alors déjà tout est fermé tout le monde est en congé et mes accès pour l'inscription à la cantine sont verrouillés sur le site internet je suis dégoûtée et en fait c'est verrouillé parce que j'avais expliqué dans les vlogs j'avais déclaré mes revenus trop tard et donc en fait je n'ai pas d'avis d'imposition pour le moment je ne l'aurai qu'au mois de janvier sauf que sans avis d'imposition visiblement on ne peut pas l'inscrire donc là j'ai laissé un message à quelqu'un j'attends qu'on me rappelle donc je viens d'y aller et c'était indiqué accueil et services de cantine fermés c'était marqué vous adressez au bureau au fond il n'y avait personne et c'était marqué s'il n'y a personne appelé le temps j'ai appelé ça disait pour les urgences appelé tel numéro j'ai rappelé tel numéro et là la dame m'a transféré sur un poste qui était sur le message oui voilà donc j'ai laissé un message mais je pense que je vais rappeler le numéro de portable et je vais laisser un message aussi sur ce numéro là parce que je vais attendre de voir si d'ici une ou deux heures je n'ai pas de nouvelles je vais faire ça parce que sinon ça veut dire que lundi je ne vais pas non plus pouvoir aller travailler si je n'ai pas de cantine ça craint donc ben oui je j'avoue que en fait on l'a fait ces derniers temps j'autorise Marceau à rentrer tout seul de l'école et du coup sa soeur ou alors on va faire ça comme Elsa elle rentre manger aussi le midi du coup c'est elle qui prend le relais et qui s'occupe de lui il l'attend en fait à la maison le temps qu'elle rentre parce qu'elle sort après lui et après ils passent leur pause déj ensemble et puis chacun repart à l'école donc je vais peut-être faire ça je vais voir c'est pénible c'est vraiment pénible enfin c'est de ma faute en même temps si j'avais déclaré mes revenus en temps et en heure j'en serais pas là mais ouais bref du coup je sais plus ce que je voulais dire oui en fait il n'y a pas de train ce matin parce que à cause de la tempête il y a eu trop de dégâts sur les voies et donc ils sont en train de dégager les voies et pour l'instant c'est pas fait donc je ne travaille pas aujourd'hui j'ai demandé à Mathieu s'il préférait que je fasse du télétravail ou s'il préférait que je vienne trois fois la semaine prochaine il m'a dit qu'il préférait que je vienne trois fois la semaine prochaine donc puisque normalement je viens deux fois à quatre heures mais là comme je n'y vais pas aujourd'hui mes quatre heures d'aujourd'hui je les ferai aussi la semaine prochaine donc moi ça m'arrange j'avoue je préfère donc c'est ce qu'on va faire du coup je vais rester à la maison donc je vais en profiter pour faire un peu mon budget du mois de novembre puisque je me suis acheté un super outil pour mettre en place un vrai budget quoi d'autre quoi d'autre ben là du coup je vais appeler Elsa parce que clairement je crois que c'est la seule de cette maison qui ne fait pas ses tâches et ça commence à m'agacer j'ai refait le planning des tâches et tout pour que chacun y trouve son compte tout le monde fait ses tâches hyper bien sauf Elsa voilà donc ça ne va pas durer j'ai ma chambre à ranger aussi et puis techniquement il faudrait que je fasse du linge mais vu que ça ne sèche pas c'est compliqué puis un petit chouï de ménage quoi voilà le résumé de la journée du coup je ne vous ai pas raconté mais mercredi on est allé à Paris avec les enfants c'était très 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 sympa ils ont adoré alors j'étais un peu pas stressée mais j'appréhendais un petit peu parce que c'est vrai que depuis quelque temps Combe me dit sans arrêt non mais moi je ne veux plus aller habiter à Paris je ne veux plus aller habiter à Paris alors il dit ça parce qu'il n'a pas envie de redéménager il en a marre en fait de déménager et je le conçois tout à fait parce que c'est vrai que moi je suis une nomade j'ai beaucoup déménagé ces dernières années enfin depuis qu'il s'en est en tout cas et donc je comprends que pour lui ce soit difficile maintenant c'est vrai que Paris c'était quand même le projet de base donc même si ce n'est pas pour tout de suite il faudrait quand même l'envisager quoi donc du coup on en a parlé on y est allé il a adoré Paris il y était déjà passé mais vite fait en fait on n'avait jamais vraiment on ne s'était jamais vraiment baladé dans les rues de Paris etc et là on a pris le temps on s'est promené on est allé voir l'Opéra Garnier on est allé voir la tour Eiffel on est allé sur le champ de Mars on a vu l'école militaire on a enfin voilà on s'est vraiment baladé c'était vraiment très sympa et il m'a dit ok pour le déménagement je suis rassurée je suis contente parce que même si ce n'est pas pour tout de suite moi j'ai besoin que les choses soient acceptées en fait donc c'est plutôt cool donc voilà du coup je vais m'atteler à mes petites tâches d'aujourd'hui normalement vous avez eu un vlog ce matin en ligne très en retard mais mieux vaut tard que jamais et puis après j'enchaînerai avec celui-ci et je vais essayer de reprendre le rythme parce que je suis complètement à la ramasse avec les vlogs c'est horrible donc bon on verra bien les amis je vous reprends on est lundi 6 novembre il est 8h30 je vais clôturer ce vlog maintenant parce que j'aurais dû le faire durant le week-end normalement ce week-end en fait on n'a rien fait d'exceptionnel samedi alors du coup vendredi moi je n'ai pas pu aller travailler à cause des trains je suis restée à la maison samedi qu'est-ce qu'on a fait les enfants sont pas mal allés jouer dehors il y a mon frère qui est venu on a passé une bonne partie de la journée ensemble puisqu'en fait je gardais mon neveu ce week-end enfin ce week-end dans la nuit de vendredi à samedi et donc du coup quand il est venu chercher samedi on a passé un temps ensemble dimanche journée glandouille mais ça fait du bien et du coup aujourd'hui j'étais censée aller travailler malheureusement j'avais appelé que j'ai un rendez-vous voilà donc un week-end plutôt cool plutôt calme aujourd'hui reprise pour les enfants donc c'est parti pour une nouvelle semaine donc je vais clôturer ce vlog en ouvrir un nouveau ce sera plus simple et tenter de faire le montage de ce vlog aujourd'hui comme ça ce sera fait parce qu'en temps normal j'attends 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 et puis au bout d'un moment en fait c'est tellement en décalé que je finis par ne plus le publier parce qu'à mon sens ben il n'y a plus de sens voilà donc celui-ci je vais essayer de le faire aujourd'hui vous l'aurez a priori demain je ne sais même plus quand est-ce que j'ai publié le dernier ça devait être samedi donc voilà sur ce ben je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous et puis ben je vous dis à tout de suite dans le nouveau vlog je vous remercie d'avoir regardé ce 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 vlog